Attention, attention à ne pas laisser l'adversaire recoller au classement. Alors tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours, ça y est, on y est. Grosse affiche, grosse ambiance dans les tribunes, les joueurs ont le visage fermé, ils sont très concentrés, c'est un grand rendez-vous. A quelques secondes du coup d'envoi, je vous laisse découvrir les 11 joueurs allumés par Didier Véchant au coup d'envoi de ce match. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément. Thijezmann la frappe, arrêt du gardien. Ah, la passe par exemple à destination. Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arthur Ovidal, les joueurs français qui ont repris le contrôle du ballon. Le défenseur se fait bousculer. Kanté, Kylian Mbappé, il est bien placé, il peut se rentrer. Kylian Mbappé, ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. On s'approche de la zone de vérité. Attention si ça rentre. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Un tir quasiment à bout pour temps. Impossible pour le gardien. Enfin, ce n'est pas normal que le buteur se retrouve quand même dans cette position. L'équipe de France qui mêle au score. Cordialza. C'est un coup de boucouette. Piqué. C'est un coup de boucouette. Aracchi Tich. Luis. Et l'autre sort de Luis Suarez. Un corner. C'est le défenseur qui a touché le ballon au dernier. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Piqué. Messi. L'arbitre qui signale un hors-jeu qui arrête le jeu. Touche en faveur du Barça. On s'approche un peu des buts. Messi. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Ivan Rakitic. Koutinho. N'golo Kante. Pogba. La voie libre. La voie libre pour l'attaque française. Allez, le centre à venir. Kylian Mbappé. C'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est moins qu'on puisse dire. Sadeau Busquets. Evan Rakitic. Oui, il y a faute sur le joueur du Barça. Koufran. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. On a bien joué la passe en profondeur d'Olivier Giroud. Kylian Mbappé. Le gardien qui repousse. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter. Deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable. Mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Samuel Oumtiti. Jordi Alba. Arturo Vidal. Louis Soares. Oui, le ballon qui continue après ce tacle. Qui va le prendre. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Il y va tout seul. La passe de N'Golo Kante. Mais elle est interceptée. Paul Pogba. N'Golo Kante. Là, c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon. Belle sortie. Interception. L'arbitre qui laisse l'avantage pour l'équipe de France. Oh, il prend la frappe. Oui, le ballon bien arrêté. Bien capté. Oui, le ballon bien arrêté, bien capté. C'est au tour de l'arbitre. Oui, c'est le jaune. Sadio Busquets. Attention, il a du champ devant lui. Oui, Suarez. Barcelone qui marque. Un buteur qui gagne son duel face au défenseur et qui, derrière, ne laisse aucune chance au gardien. Très, très belle action. Superbe exploit individuel pour conclure. Et mène à la marque, désormais, deux buts à un. Kanté. Serge de Busquets, c'est l'interception. Camelo Ntiti. Léon Messi. Vidal. Et elle est au fond. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce match, sérieux ? Ils étaient menés de deux buts et maintenant ils sont à égalité. Ça fait deux buts, deux buts, au parti vraiment coup sur coup. Ils reviennent à égalité de partout. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire ? Il écarte vers Luis Suarez sur l'aile. Pas bas. N'est-ce qu'il va en faire ? Angolo Kanté. Pogba. Ivan Rakitic. Messi. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Kanté. Antoine Griezmann il enchaîne les passes le décalage qui va sans doute venir le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel changement de possession allez attention il se rapproche du but adverse c'est bien centré parce qu'il y a du monde voilà 2-2 ce sera donc le score à la pause tout le monde va rentrer au vestiaire alors que les sont les joueurs du fc barcelone qui engage cette seconde période arturo vidal à qui était luis soyez on l'étape et le ballon qui n'est pour personne finalement qui n'est qu'ils aient comme un bappé comment n'a habile fait qu'on s'ils marquent qu'ils vont passer devant attention et non un manque de précision sur cette frappe Jordi Alba Jordi Alba Vidal le long de la ligne de touche il prend le meilleur sous son adversaire il cherche un coéquipier dans la surface et Sable M.Titi qui dégage allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque ouais après un bon pressing et bien ils retrouvent la possession du ballon les blaugrana qui ont le ballon allez qui va reprendre ce ballon et le gardien qui s'empare du ballon essayer de vite relancer son équipe Paul Pogba voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire Jordi Alba et il l'a éliminé attention Coutinho Vidal elle la voilà la frappe c'est contré c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre dommage ça ne s'est pas développé suffisamment rapidement cette contre-attaque Bappé Tekir récupération de Jordi Alba on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie Coutinho qui a un bon espace devant lui Vidal Akiti ouais la frappe ouais le but le but qui donne l'avantage à cette équipe et voilà c'est parfait ça pour cette équipe ça va la mettre en confiance mais maintenant attention il y a un résultat à préserver c'est parti et c'est son deuxième but son deuxième et personnelle ce match est ce qu'il va faire un triplé françois en difficulté qui seront menées je reprends les sauts ils construisent patiemment les attentes de l'ouverture les sauts n'a habile fait dire interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire pas le futur antoine griezman corentin tolisseau paul pogba avantage les bleus continue malgré la faute tolisseau allait peut-être le but l'égalisateur ou ce mandat c'est le but et avec cette égalisation tout est bien sûr relancé une véritable avalanche du but en ce match genre de rencontre qu'on adore mettre les entraîneurs déteste piqué nelson c'est médao mais si arturo vidal chine arturo vidal qui est arrivé en europe à l'âge de 20 ans un pire oui au bayernet vercusen pour être précis où c'est très bien acclimaté où il discutera cinq belles saisons lumineux se passe cela ne donnera rien du tout corentin tolisseau et qui est pire marcelone va avoir cette touche le semaine des mêlées jordi alba je peux ce quête on écarte le jeu à cette attaque qui avorte finalement le temps qui file dans ce match la décision n'a toujours pas été faite le soir aise le ballon qui est dégagé ce sera un corner qui va arriver en plein milieu de la surface il vient peut-être d'éviter le pire à son équipe avec cette interception à l'eau chère celle-là c'est bien donné ça griezma ouais la bonne passe en profondeur de griezman et le but peut-être le but de la victoire alors qu'on approchait vraiment de la fin de match passe à et mener ouais toujours aussi précis dans ses passes pour le très beau geste défensif il reste exactement cinq minutes à jouer dans cette rencontre à l'oeuf c'est barcelone qui récupère voilà qu'est-ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire moi qu'il est important se battre oui il y avait un espace il a vu usman dembélé oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout le barça va pouvoir repartir ils ont repris ce ballon à l'adversaire paul pogba à l'adversaire paul pogba tolisso la frappe voilà c'est fait la fin du match